hop allez on va voir si ça part au premier coup on verra deuxième à mettre un peu de gaz voilà ça va deux coups ça va c'est pas mal on est reparti salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien allez c'est reparti pour un tour avec le sidecar de mon pote lionel mais avant de retrouver les jolies routes du jura j'ouvre quand même une petite parenthèse en préambule cet épisode 2 est la suite de l'épisode 1 et oui logique donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et bien n'hésitez pas à le visionner illico presto alors là vous l'avez vu à l'instant lionel a réussi à démarrer son tracteur presque du premier coup mais bon il ya quand même deux petits trucs qui m'ont interpellé d'abord quand je remontais à la hauteur du side pour le filmer j'entendais un claquement bizarre au niveau du moteur un gling 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 pas très rassurant et puis quand je roulais derrière lionel ben je prenais dans le pif une odeur d'essence et d'huile mélangée qui me paraissait pour le moins suspecte bref à l'occasion d'une petite pause au milieu des vignes je me suis permis de poser la question qui fâche au niveau fiabilité ça donne quoi ton tracteur et là ben lionel il m'a répondu sans langue de bois et en toute franchise comme d'hab mais sans perdre son sens de l'humour pour moi je sais moto de mécanicien parce que ça tombe en panne tout le temps c'est mal usiné ça a été fabriqué en urss dans des conditions où les gens n'étaient pas payés donc ils travaillaient certainement la hauteur de leur salaire c'est à dire qu'on a des pièces qui sont hors cote même quand elles sont neuves donc ce qui est compliqué à réparer parfois donc c'est vraiment une moto de mécano on l'ouvre en permanence ou très souvent non pas que ça tombe en panne parce que ça se réparer avec un marteau dans l'absolu c'est des mécaniques ultra simples mais elle nécessite un vrai investissement donc c'est vrai que c'est très sympa de circuler comme je disais juste avant la contrepartie c'est qu'il faut aussi accepter le fait de pouvoir tomber en panne parfois d'avoir de la mécanique à faire vous trouverez pas de concessionnaire de cette marque là évidemment pas grand monde ne veut mettre les mains dedans donc il faut s'y mettre soi même donc il faut s'y préparer si quelqu'un était amené à vouloir en acheter un à l'avenir parce qu'il voulait se moche ça lui plaît et puis il avait envie depuis longtemps moi c'était le cas en tout cas c'est que il va falloir se mettre dessus parce que ça mange de l'huile parce qu'on a des fuites qui apparaissent parce qu'on a des pièces dans des matériaux alors maintenant il ya des fabrications de qualité ça c'est déjà bien mais il ya un suivi réel à faire par contre la contrepartie c'est qu'effectivement eh ben on peut pas circuler sur une autre machine que ce type de sidecar c'est du tout terrain c'est une boîte qui tire court donc on peut prendre des chemins des chemins cailloux on peut faire du franchissement on peut faire vraiment tout à partir du moment où on a pris le temps à l'atelier avant de préparer mais voilà après c'est vraiment un dépaysement total ça se conduit alors comme tous les sidecars c'est difficile parce que on a le panier qui nous emmène d'un côté ou de l'autre en général c'est pas du côté où on voudrait aller donc il ya une petite préparation à prendre avec ça mais une fois qu'on a pris le truc on va là on sort je pense que les sidecars sont presque pas des gens qui conduisent des motos on est encore à part encore des bêtes bizarres à part c'est un peu mon sentiment avec leur que toujours alors j'ai on peut regarder ce que j'ai dans le panier donc le panier il s'ouvre devant sur les gnieps alors ça c'est de l'eau mais on a quoi une bouteille d'huile parce que ça mange de l'huile une pompe alors c'est une petite pompe d'hécathlon ça prend pas de place ça permet de regonfler un pneu en cas de crevaison j'ai des rustines évidemment alors un truc tout con j'ai une batterie en rab parce que des fois elle mange un peu d'électricité c'est pas normal faut que je regarde le circuit électrique a dû être fait dans une salle de bain en ex urss et donc je pense que les connexions sont pas folles une clé à molette ça sert toujours une pelle ça sert aussi alors évidemment comme je disais tout à l'heure ça se répare au marteau et puis la trousse à outils ça c'est la trousse de bord qui permet de démonter les roues on a des clés spéciales c'est du gros outil et puis un petit cliquet et des bons de pneus voilà tous ces conneries là puis j'ai encore des trucs et du papier toilette aussi alors c'est fait pour transporter du bazar et encore là il est loin d'être rempli il n'y a pas grand chose donc ça fait un peu de potin quand je roule mais ah oui puis vous claque de la bougie voilà ça c'est le couvre tonneau qui se met dessus en cas de pluie on n'a pas envie d'avoir une baignoire à côté donc ça c'est un couvre tonneau mais voilà on peut mettre pas mal de choses l'avantage c'est que je peux aussi là aussi on peut sangler alors j'ai une grosse cantine militaire ça c'est une couverture qui me sert quand je pars camper avec les enfants mais on met la cantine on peut mettre des chaises des trucs tout un tas de trucs et donc je sangle tout ça là dessus et puis on a une capacité de charge même devant le panier j'ai pas encore toutes les boîtes qui s'y mettent mais voilà on peut vraiment charger on peut être je pense à entre 5 et 600 kg une fois tout plein à fait avec tout le matériel bon bah les amis quand on a repris la route à la fin de l'interview vous vous en doutez je gambergeais pas mal et tout en savourant le paysage magnifique qui s'offrait à nous ben j'essayais de comprendre et pour tout vous dire j'avais un peu l'impression d'avoir loupé un épisode un peu comme s'il me manquait quelques pièces pour finir un puzzle et à ce moment là il ya une dernière question qui m'est venue un peu comme un cri du coeur lionel ton truc là il fume il pue il freine pas il est quasi inconduisible il consomme plus d'huile que d'essence et il tombe en panne à peu près toutes les 20 bornes mais purée pourquoi tu t'obstine à rouler avec cette antiquité j'ai pas de réponse non en fait j'avais comme tous les gamins j'ai vu des films de guerre des films où on voyait alors que ce soit la grande vadrouille la 7e compagnie on voit des sidecar même des films comme le jour le plus long des trucs comme ça et puis de mon imaginaire d'enfant en tout cas quand j'avais vu ses premiers films j'avais quoi peut-être 10 ans ou pas loin j'avais trouvé cette machine incroyable tu voyais les gars qui étaient dessus ils étaient deux ou trois ça partait dans tous les sens ça m'a marqué et puis dans moi dans ma vie de motocycliste donc quand j'étais jeune j'ai voulu une sportive parce que c'est valorisant pour le bonhomme c'est valorisant aussi pour les personnes autour donc je suis passé par la sportive mais j'avais toujours eu l'idée du sidecar qui était resté dans un coin de ma tête et puis les enfants grandissant j'ai eu envie de partager autrement la moto et le partager avec les enfants je trouvais que c'était vraiment un gros gros point positif et je regarde pas du tout l'achat alors ça a été la misère les roues étaient carrés quand je l'ai acheté la boîte de vitesse il a fallu changer tous les roulements les carburateurs sont des copies chinoises de carburateurs russes qui datent des années 60 sûrement c'est un cauchemar donc une fois qu'on a tout mis ça en place et que la moto tourne à peu près qu'elle guidonne pas trop on s'amuse vraiment au début ça fait peur mais après on s'amuse vraiment et rien que pour ça même ne serait ce que faire 50 km avec ça c'est c'est incroyable en vrai c'est incroyable on le voit pas ailleurs en tout cas moi je n'ai jamais vu en solo j'ai eu des motos super en solo et c'est génial aussi mais là on est vraiment dans dans un autre bon maintenant on va être sérieux deux minutes les amis et je vais vous proposer la séquence que vous attendez tous j'en suis certain et oui parce que c'est bien joli tout ça mais parler d'un sidecar sans avoir posé les fesses dans le panier c'est quand même un peu limite on est d'accord donc lionel comme c'est un mec très cool ben il m'a demandé si je voulais faire le singe et moi j'ai répondu quoi à votre avis j'en suis certain qu'il m'a dit tonneau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501